Hello tout le monde, c'est Alex ici, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur le thème de Miss France pour vous présenter les 29 candidates au titre de Miss France 2021. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti ! Comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui je vais vous présenter les 29 candidates au titre de Miss France 2021. J'ai eu l'occasion quasiment de suivre toutes leurs élections régionales de fin juillet jusqu'à début novembre. Et en plus de leur présentation, j'ai eu l'occasion de poser quelques questions à certaines candidates. Je vous donnerai leurs réponses à la fin de leur présentation. Du coup, la première candidate, c'est Miss Corse qui a été élue le 29 juillet dernier à Porticcio. Elle s'appelle Noémi Lieka, elle a 20 ans, elle mesure 1m78 et elle est en deuxième année d'école d'infirmière. Miss Languedoc-Roussillon a été élue le 1er août 2020 à Bocaire. Il s'agit d'Ilana Barry, elle a 19 ans et elle mesure 1m76. Elle est en première année de licence de gestion et elle a un BTS commerce international. Je vais maintenant vous donner les réponses aux questions que j'ai pu lui poser. Selon elle, une Miss France doit représenter les valeurs des femmes. En un mot, elle se décrirait comme quelqu'un de naturel. Enfin, la citation qui lui correspond le mieux et qui la motive dans la vie, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. La suivante, c'est Miss Guadeloupe qui a été élue le 21 août au gosier. Il s'agit de Kenza André-Zouison, elle a 20 ans et elle mesure 1m75 et elle est en deuxième année de licence géosciences. Selon Kenza, une Miss France doit représenter la France et toutes les françaises. Elle doit être inspirante et motiver les gens à suivre leurs rêves, être proche des gens, transmettre des choses positives. Chaque Miss est différente et a de belles choses à transmettre et elle doit partager tout ce qui peut apporter de bonnes choses dans la vie des autres. Et enfin, elle se décrirait en un mot comme quelqu'un de passionné. La suivante, c'est Miss Poitou-Charente qui a été élue le 29 août à Anglais. Il s'agit de Justine Dubois, elle a 24 ans et elle mesure 1m74. Et elle est en deuxième année de Master à Chats Internationaux. Selon Justine, une Miss France doit être une porte-parole des femmes de France. C'est un exemple pour beaucoup et donc elle se doit de se servir de sa notoriété pour mettre en lumière des causes, stopper les préjugés et les stéréotypes. Elle se décrirait en un mot comme quelqu'un de persévérante. Et les deux citations qui la représentent le mieux sont « Dans la vie, tu as deux choix le matin. Soit tu éteins ton réveil et tu te rendors pour continuer ton rêve, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves. » Et la deuxième citation, c'est « Dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » La candidate suivante, c'est Miss Aquitaine qui a été élue le 29 août dernier à Anglais également. Elle s'appelle Leila Veslar, elle a 18 ans et elle mesure 1m76. Et dans la vie, elle est chanteuse et danseuse professionnelle. Selon Leila, une Miss France doit être une personne gentille, ouverte, à l'écoute, une femme forte dégageant beaucoup de charisme et de classe, et à travers laquelle tout le monde peut s'identifier. En un mot, elle se décrirait comme quelqu'un de bienveillante, et les citations qui la représentent sont « Le travail paye toujours, c'est en faisant des erreurs que l'on apprend. » Miss Alsace a été élue le 4 septembre dernier à Echaud. Il s'agit de Aurélie Roux, qui a 24 ans et qui mesure 1m72. Elle a été pendant 4 ans technicienne en laboratoire dans les compléments alimentaires à Colmar, mais maintenant elle voudrait vivre de son rêve qui est la danse. Selon Aurélie, une Miss France, c'est l'élégance, la beauté et l'intelligence surtout. Elle se décrit en un mot comme quelqu'un de pétillante pour sa qualité, et pour son défaut, elle dirait qu'elle est maladroite. Et enfin, la citation qui la représente bien, c'est « La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber, car elle adore le chocolat. » La candidate suivante, c'est Miss Lorraine, qui a été élue le 5 septembre dernier à Romirmont. Elle s'appelle Diane Fevey, elle a 19 ans et elle mesure 1m77, et elle est en deuxième année de fac de droit. Diane se décrit en un mot comme quelqu'un de toujours souriante et de bonne humeur. Miss Champagne-Ardenne a été élue le 6 septembre dernier à Sedan, il s'agit de Gwenegan Sayar. Elle a 21 ans et elle mesure 1m70. Elle a en deuxième année de licence d'histoire à la Sorbonne, et plus tard, elle aimerait faire un master en journalisme pour devenir chroniqueuse historique. Selon Gwenegan, une Miss c'est un ensemble, c'est une personnalité, des valeurs et aussi l'élégance. Une Miss pour elle, ce n'est pas forcément qu'un concours de beauté, elle dirait plutôt que c'est de l'élégance. Elle dit également qu'on a déjà tous vu des jeunes femmes avec une beauté atypique participer à Miss France, mais selon elle, elles sont toutes élégantes et classe. Gwenegan se décrirait comme quelqu'un de persévérante et d'ambitieuse, et enfin, pour la citation qui la représente, c'est une citation de Claude François qui dit « Il faut être convaincu pour convaincre les autres, car si on montre aux autres qu'on n'est pas motivé pour réussir certaines choses, ça va se faire ressentir et ces gens-là ne voteront pas pour nous. » La suivante, c'est Miss Midi Pyrénée qui a été élue le 11 septembre à Mazamé. Il s'agit de Emma Arbonatou, elle a 19 ans et elle mesure 1m77, et elle fait des études de commerce international. Emma se décrirait comme quelqu'un de souriante, et pour la citation qui la représente, « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. » Emma dit également qu'il faut se faire plaisir dans la vie, dans tout ce qu'on fait, être sincère et déterminée, et avoir l'amour du travail bien fait. La candidate suivante, il s'agit de Miss Limousin qui a été élue le 12 septembre dernier à Aubusson. Il s'agit de Léa Granioux, elle a 20 ans et elle mesure 1m71, et elle est en deuxième année d'éducatrice des jeunes enfants. Selon Léa, une Miss France doit être une femme simple, forte et avec des valeurs. En un mot, elle se décrirait comme la simplicité, et pour la citation qui la représente, c'est « Combattue souvent, battue parfois, abattue jamais. » La candidate suivante, c'est Miss Île-de-France, qui a été élue le 19 septembre à Damarille-Hélice. Il s'agit de Lara Lourenço, elle a 18 ans et elle mesure 1m71. Elle est en deuxième année de BTS Commerce International Options Luxe, et elle aimerait intégrer une école de mode. Selon Lara, une Miss France doit être naturellement joviale, spontanée et ouverte aux autres, et pour la citation qui la représente, c'est « Fais de ta vie un rêve, et de tes rêves une réalité. » La suivante, c'est Miss Paye-la-Loire, qui a été élue le 25 septembre dernier à Château-Gontier-sur-Mayenne. Il s'agit de Julie Tagliavaca, elle a 24 ans et elle mesure 1m74. Elle est diplômée d'un Master de Marketing et Stratégie Internationale en école de commerce, et elle est spécialisée en marketing des cosmétiques. Julie se décrirait en un mot comme quelqu'un d'authentique, et pour la citation qui la représente, c'est « Dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Et c'est une citation de Nelson Mandela. La candidate suivante, c'est une région qui fait son grand retour à l'élection de Miss France, il s'agit de Miss Wallis-et-Futuna, qui a été élue le 26 septembre à Mataotu, à Wallis. Il s'agit de Mylène Allemay, elle a 19 ans et elle mesure 1m77. Et elle est joueuse de tennis française professionnelle. Selon Mylène, une Miss France doit représenter son pays à travers la diversité de sa population, de ses cultures et des paysages, sans oublier les trois valeurs essentielles, qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Et elle se décrit en un mot comme quelqu'un de chanceuse. La suivante, c'est Miss Normandie, qui a également été élue le 26 septembre dernier, mais à coûtance. Il s'agit d'Amandine Petit, elle a 23 ans et elle mesure 1m75. Et elle est en Master 2 Management des établissements et structures géontologiques, pour devenir plus tard directrice d'établissements de santé. Selon Amandine, une Miss France doit représenter l'élégance et la bienveillance. Elle se décrit en un mot comme la simplicité. Et la citation qu'elle préfère, c'est « Nothing is impossible », qui veut dire que rien n'est impossible. Miss Bretagne a été élue le 27 septembre à Plumeur. Il s'agit de Julie Faurichet, elle a 23 ans et elle mesure 1m77. Elle est réceptionniste dans un hôtel et elle vient de réussir sa formation d'hôtesse de l'air. Julie se décrit en un mot comme quelqu'un de déterminé. Et pour la citation qui la représente, c'est « La vie commence là où se termine notre zone de confort ». Miss Bourgogne a été élue le 3 octobre à Châlons-sur-Saône. Il s'agit de Louane L'Orphelin. Elle a 23 ans et elle mesure 1m71. Elle est en école de commerce et management et elle fait un master 2 en alternance au sein d'un grand groupe de cosmétiques de luxe pour plus tard devenir directrice marketing. Miss Franche-Comté a été élue le 10 octobre à Lons-le-Saunier. Il s'agit de Coralie Gandelin. Elle a 23 ans et mesure 1m72. Et elle est en 5e année de médecine vétérinaire. Selon Coralie, une Miss France doit être une représentante et une porte-parole des filles de sa génération. Elle doit être engagée, inspirante et très accessible. Il y a deux citations qui la représentent. La première, « Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. » Et la deuxième, « Mieux vaut avoir des remords que des regrets. » La suivante, c'est Miss Nord-Pas-de-Calais qui a été élue le 10 octobre à Orchis. Il s'agit de Lora Corneau. Elle a 24 ans et elle mesure 1m78. Elle est en master de communication et marketing digital. Et plus tard, elle souhaite ouvrir une agence de voyage spécialisée dans le tourisme équestre. J'ai eu l'occasion de rencontrer Lora il y a quelques semaines à Lille. Et j'en ai profité pour lui poser directement les 3 petites questions. Et voici tout de suite ses réponses. Alors, Miss France pour moi doit représenter la femme actuelle. On est en 2020. Et j'aimerais moi, personnellement, mettre en avant la femme actuelle et surtout le body positif. Je me décris en un mot, je dirais, passionnée. Passionnée par ce que je fais et passionnée par les Miss aujourd'hui. Je t'avouerais que ma citation aujourd'hui, c'est de vivre au jour le jour. Miss Picardie a été élue le 11 octobre à Beauvais. Il s'agit de Tara Demes. Elle a 21 ans et elle mesure 1m79. Elle est en 4ème année de médecine pour devenir chirurgienne. Selon Tara, une Miss France doit être une fille bien dans ses baskets, avec de la personnalité, connectée à son époque et qui s'adapte à toutes les épreuves de la vie. Elle se décrit comme quelqu'un de bienveillante et gourmande. Et pour la citation qui la représente, c'est « Si nous avons le courage de les poursuivre, tous les rêves deviennent réalité. » Et c'est une citation de Walt Disney. Miss Auvergne a été élue le 17 octobre au Puy-en-Velay. Il s'agit de Jérômeine Prick. Elle a 21 ans et elle mesure 1m71. Elle fait un master de droit des affaires pour plus tard devenir avocate. Selon Jérômeine, une Miss France doit faire preuve d'altruisme, de tolérance et surtout rester soi-même. Et pour la citation qui la représente, c'est « La vie est courte, choisissez toujours le bonheur. » Miss Centre-Val de Loire a été élue le 19 octobre à Dreux. Il s'agit de Chloé de Laval. Elle a 23 ans, elle mesure 1m71 et elle est infirmière en neurologie. Selon Chloé, une Miss France doit être humble, altruiste et sociable. Elle se décrit en un mot comme quelqu'un de sympathique. Et pour la citation qui la représente, c'est « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. » Une citation de Nelson Mandela. Miss Côte d'Azur a été élue le 23 octobre à Mandelulana Pool. Il s'agit de Lara Gauthier. Elle a 22 ans et elle mesure 1m74. Elle est étudiante en dernière année de master en sciences du marketing. Miss Provence a été élue le 24 octobre à Cogolin. Il s'agit de April Benayoum. Elle a 21 ans et elle mesure 1m76. Elle est diplômée d'un BTS commerce international et d'un bachelor en marketing en école de commerce. Et plus tard, elle souhaite travailler dans le domaine des cosmétiques. Miss Martinique a été élue le 24 octobre à Fort-de-France. Il s'agit de Sephora Azur. Elle a 23 ans et elle mesure 1m79. Elle est titulaire d'un bac L et elle est en troisième année de licence en psychologie. Selon Sephora, une Miss France se doit d'être simple, empathique, mais aussi motivée et dynamique. Elle doit pouvoir représenter les Français dans son intégralité. Elle se décrirait en un mot comme quelqu'un de simple car elle ne se prend pas la tête et elle est elle-même tout simplement. Et pour les citations qui la représentent, il y en a trois. La première, « Rien n'arrive pour rien ». La deuxième, « Dans la vie, rien n'est acquis ». Et la troisième, « Jamais 203 ». La suivante, c'est Miss Nouvelle Calédonie qui a été élue le 31 octobre à Païta. Il s'agit de Louisa Salvant. Elle a 19 ans et elle mesure 1m74. Elle est en première année de licence « Sciences de la vie et de la terre ». Miss Réunion a été élue le 31 octobre à Saint-Denis. Il s'agit de Lina Boyer. Elle a 21 ans et elle mesure 1m73. Et elle est en troisième année de licence « Management ». Miss Guyane a été élue le 31 octobre à Cayenne. Il s'agit de Eléne Echka Hort. Elle a 23 ans et elle mesure 1m74. Elle est titulaire d'un bachelor en business et management. Et elle est également chargée de communication en management. Et plus tard, elle souhaite devenir chef d'entreprise. Et la citation qui représente Eléne Echka, c'est « I got my start by giving myself a start ». Ce qui signifie « J'ai commencé en me donnant un début ». L'avant-dernière candidate, c'est Miss Ronalp. Elle a été élue le 7 novembre dernier à Amberieux, en Bugé. Il s'agit d'Anaïs Roux. Elle a 23 ans et elle mesure 1m73. Et elle est en cinquième année d'ostéopathie. La dernière candidate, c'est Miss Mayotte, qui a été élue le 7 novembre. Il s'agit d'Anlia Sharifa. Elle a 23 ans et elle mesure 1m77. Elle fait un master de marketing digital. Et elle s'est réorientée en création audiovisuelle. Anlia se décrit comme quelqu'un de simple. Et pour la citation qui la représente, c'est « Ce n'est pas le plus fort ou le plus rapide qui aura du succès, mais celui qui n'abandonne pas ». Voilà, maintenant vous connaissez toutes les candidates au titre de Miss France 2021. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre préféré. Je remercie vraiment les candidates d'avoir contribué à participer à cette vidéo en répondant à mes questions, que ce soit par message privé ou dans des boîtes à questions, dans les stories Instagram ou dans des lives Instagram. Je trouvais que c'était une bonne idée d'intégrer leurs réponses dans cette vidéo. Et je suis vraiment super content d'avoir eu autant de réponses. Si cette vidéo t'a plu, tu peux comme d'habitude délâcher un gros pouce en l'air. Tu peux t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le thème de Miss France. Je vous fais de gros gros bisous. A bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501